Et bien bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'attaquer au défi du pêcheur La nouvelle carte qui a été instaurée après la dernière mise à jour qu'il y a eu sur le jeu Donc là je suis en train de prendre nos oeuvres, donc là c'est le petit coffre légendaire qui vient de s'ouvrir Donc on a la sorcière de la nuit, donc c'est pas forcément celle que je veux mais on va prendre quand même On va prendre notre deuxième offre, il y a des gemmes avec donc ça reste assez rentable Ça reste assez rentable d'avoir des gemmes avec Donc on va la prendre tranquillou, on va acheter ça Hop Ok, votre achat Hop on a trois petits coffres, on a le coffre, je sais plus comment il s'appelle ce coffre Si on choisit les cartes, bon on s'en fout les communes, j'ai tout max dans tous les cas donc ça change pas grand chose J'aurais dû prendre notre rare, je suis un débile, je pensais que c'était des communes, my bad Mais c'était des rares Là je sais pas celle que j'ai pas max, on va prendre ça C'est pas forcément les épiques que je voulais mais bon on va prendre les sorcières, je préfère la sorcière au bourreau Et en légendaire on espère un bûcheron, il m'en manque 4 ou 5 je crois pour la max Il y a eu dommage, on va prendre du coup la bûche Ok on a un petit coffre magique derrière, on va ouvrir ça directement De l'or, du séisme, du cochon, de la cage gobine, cabane barbare, des recrues, du prince nimbro, c'est cool et de la sorcière encore une fois Et le petit coffre géant pour terminer, de l'or, des fripons, de la cage gobine, du mortier et du mini pk, ok good Ça nous fait pas mal d'or, pas mal de gems, c'est toujours bon à prendre Et du coup on a la nouvelle émote Elle ou cette émote Elle est ici, ok on va la mettre On va la mettre à la place de quoi, à la place de ça Et on va écouter un peu son bruit D'accord ok, c'est pas ouf mais bon on prend quand même Ok on va partir directement dans le défi, donc là on a une victoire de débloquer la carte Donc comme ça je vais vous expliquer un peu comment choisir les cartes etc dans le mode de jeu Donc du coup là je vais prendre, je pense que je vais prendre les flèches, je trouve ça un peu plus polyvalent que la bûche Bon là on va prendre une nouvelle carte pour vous montrer un peu comment l'utiliser Là je vais prendre, merde comment il s'appelle, le goblin géant et là du coup C'est un peu embêtant, je vais prendre le pk Je vais prendre le pk parce qu'en fait si je donne le pk du coup il aura de quoi défendre mon goblin géant Alors que si je le prends je l'empêche d'avoir une défense même si le mini pk derrière peut défendre bien Nous on a quand même un pk Après ça augmente un peu le coût du deck mais bon on est pas obligé de jouer les deux Je peux garder le pk juste exclusivement en défense Ok, alors on va partir je pense avec un goblin géant au fond de map Tranquilou, lui nous envoie un feu à squelette très offensif Je pense que le goblin géant va gérer ça assez facilement On va pas besoin de rajouter quelque chose d'autre Ça va prendre la cour du squelette, ça va gratter un peu mais c'est pas dramatique Ok 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 Il joue un, il a le prince, on va mettre directement le gang de gobelins derrière le goblin géant Oh la valkyrie ça va nous embêter Il a pas les flèches, il a pas les flèches donc c'est bien parce que du coup on a la horde La horde qui va se mettre bien On va peut-être tanker le prince quand même parce que le prince j'ai bien peur qu'il tape à mon queue Ok non, ok moi j'ai bien fait de rajouter Ce sont des deux là qui vont mourir rapidement Ok dans ces esprit de feu qui vont gérer la horde tranquillement On va mettre une petite princesse Ok là on va mettre un golem de glace pour tanker ça Est-ce qu'on va mettre un goblin géant ou ça suffit ? Je pense que ça va suffire Vu que le golem de glace doit bien ralentir On va mettre le petit goblin géant pour tanker notre princesse Ok ça c'est good On s'est classé rapidement quand on joue pas le pk Ce que je vous dis, j'ai vraiment gardé le pk en défense Ok on va mettre notre petite pêcheur derrière Qui va tirer la charrette à canon sur lui Qui va pouvoir la depop Ok Ça va la depop, nice Le pêcheur qui reste fragile je trouve Et qui contre les troupes ARN ne fait rien du tout Genre il se fait juste défoncer sur tout ce qui se passe Donc bon à voir, à voir après je pense qu'il y aura des mécaniques avec Il y aura des decks qui vont tourner avec Pour l'instant il n'y a pas grand chose Vu que la carte vient à peine de sortir Donc à voir dans les prochains jours ce que ça donne Ce que ça donne dans la méta actuelle Je ne sais pas si la carte deviendra méta Ça par contre j'ai un peu des doutes Ok là on a bien géré avec notre golem de glace La princesse qui a fait le nettoyage derrière Je pense qu'on va remettre un goblin géant Le problème c'est qu'il a quand même pas mal de... Ah il a une bûche c'est vrai C'est vrai que je lui ai donné la bûche J'étais un peu bête là dessus En plus on pense qu'il va bien gérer notre goblin géant On ne va pas mettre beaucoup de déca En plus on n'a pas de sort pour aller gratter Je crois que si je fais ça en fait Je crois que ça annule la charge du prince Ouais mais là du coup c'est plus la merde On va mettre le PK pour tanker Ok le pécheur qui attire la Valkyrie sur lui Le PK qui va se faire des pop Beaucoup de DPS en face avec la charata canon et le prince On va remettre une princesse Ok il a l'air quand même de bien jouer On va mettre le gang ici On va remettre le goblin géant Ok mon gang qui était vraiment pas ouf par contre Mon gang qui était vraiment pas ouf Donc il y a la horde qui va gérer le prince rapidement En fait il a trop de choses pour défendre des esprits de feu qui gèrent bien la horde Il a la charata canon pour le goblin géant Plus comment ça s'appelle Plus le prince Donc il a beaucoup beaucoup de DPS pour le goblin géant malheureusement En plus il a un D2 pour aller chercher ça Et j'ai un pour aller le reset malheureusement Ah ça va être tendu Ça va être tendu comme game Ok alors on va mettre le gang ici On va mettre un pêcheur Ok Ah ouais le pêcheur il fait pas Il fait pas beaucoup de dégâts Ça reste une carte fragile quand même Ça reste une carte qui reste assez fragile Ah il défend bien Il défend bien Il veut pas nous laisser gagner pour avoir le pêcheur Aïe 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 Ok je pense qu'on va la jouer autrement On va partir avec un pkfond map On va lui envoyer un bus Parce que là ça me saoule un peu Il arrive toujours bien à défendre Ça m'énerve Bon bah on va voir par contre la princesse du coup à droite Pour éviter de lui donner une bûche value On va mettre notre gang pour protéger le pk On va mettre le gang maintenant Ok Ou alors on lui fait double pêche On va lui faire double pêche On va lui faire double pêche Surtout que là il vient d'utiliser sa bûche Ok par contre la valkyrie qui va gérer Qui va gérer notre princesse Mais ça gère à la horde entièrement Du coup on va pouvoir mettre ça derrière Et il va juste falloir gérer ça Ok on va pouvoir attirer le pk sur nous Enfin le mini pk pardon Ok ça gratte et la tour qui va tomber Ok on bat bien fait C'est bien ce que je me disais On fait de partir sur un WP J'étais un plus intelligent Parce que bah du coup Du coup il y a l'air un plus à défendre Même s'il a quand même Il avait quand même des dragons d'enfer Plus le pk pour Enfin pas le pk pardon Plus le prince pour défendre Ok Du coup good On débloque la carte Le pêcheur Bon on verra ce que ça donne Non je ferai Je ferai quand même de faire des decks autour de ça Et s'il y a des decks intéressants Moi j'en ferai une vidéo autour Bien entendu Comptez sur moi pour faire ça Du coup une petite nouvelle légendaire dans le jeu Bon bah Bon bah maintenant il faut Plus qu'à la montée quoi Alors ceinture noire du coup Du coup de barre Un art ancien mystérieux Son attaque à distance Le permet d'attirer à lui Ses adversaires Et de se hisser vers le bâtiment ennemi 190 de dégâts au niveau Ok au niveau tournoi 126 dégâts par seconde 800 points de vie Ouais 800 points de vie ça reste Mais je crois qu'il résiste à une BDF Je crois qu'il faut BDF Zap pour le tuer Si je me trompe pas On va Ouais 572 dégâts de zone Même pas attendez Vous avez vu qu'il a 800 points de vie What the fuck C'est vrai que j'avais vu qu'il fallait BDF Zap pour le tuer Ok bah je sais pas Il faudrait faire des tests Il faudrait faire des tests Ok on va relancer On va relancer une ou deux games dedans Je pense que je vais pas finir le défi Sinon ça fera une vidéo un peu trop longue Mais si je pourrais vous expliquer un peu le principe Après ça reste toujours les mêmes choses en fait Essayez de choisir en fonction des cartes que vous donnez Là par exemple entre flèche et poison Bah le mieux c'est d'avoir poison Pour un délecteur de plus Ça fait nettement plus de dégâts Et ça gère un peu tout On va prendre de l'écopelé un lance Là on va prendre de mineurs au cavabelle Cavabelle qui reste très fort Et là on va encore prendre le pêcheur Après vous si vous vous sentez mieux sans le pêcheur Je voulais sans le pêcheur Mais vu que là pour la vidéo du coup je vais le prendre à chaque fois Pour vous montrer Dès que j'ai l'occasion de le prendre Je le prendrai pour vous montrer un peu Un peu comment le jouer Même si pour l'instant j'ai pas vraiment pu Plus vraiment tout tester dessus Parce que bah Dans des défis comme ça C'est un peu compliqué Genre le mettre ici Pour attirer sur la tour du roi J'ai toujours pas réussi à le faire ça Vu que bah je tombe pas contre des joueurs Qui font des vraies pêches quoi Enfin ça reste assez bizarre Je dis pas qu'ils sont nuls mais Mais c'est pas des vraies vraies pêches Ok Puis chasseur qui a bien géré la horde Je sais pas trop quoi faire là Je dois vous l'avouer Je pense que je vais mettre une bûche dans le vent Ok le chasseur qui va aller gratter un coup sur la tour Sur cette prise Ok Là j'avais testé un truc En gros c'est s'y mettre le chasseur là Ah j'ai peur que ça prenne des gobelins Ah ça va prendre des gobelins Aïe 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 Ah et puis ça va attirer le mineur Aïe 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 Ok là il va l'attirer Ah si ça tire ok Non il faut que je le mette une casse plus haut il me semble Il faut que je le mette une casse plus haut il me semble Donc on va mettre le cavabellier Est-ce qu'on peut bûcher là pour garder notre pêcheur en vie Oui ok nice Le cavabellier qui connecte sur la tour Le pêcheur peut-être Le pêcheur oh le pêcheur qui s'en fout de la tornade Ah c'est bon à savoir ça Le pêcheur qui ignore la tornade dès qu'il cherche son attaque Ok Bah c'est toujours bon à savoir Donc il va falloir faire attention à ce genre de choses Si un jour la carte de la méta et qu'on joue tornade Ok Intéressant intéressant Ok là on va mettre sur ses glaces On va mettre sur ses glaces chasseurs Le gr qui devra mettre un coup Cran à tout casser Ok il met un coup Ça met un coup Donc là on va pas counterpush Ça sert à rien On va juste laisser les troupes faire Ok les gobelins qui se font instant Le chasseur qui va les gratter un coup Ok Donc là on va partir avec un gobelin giant Je pense qu'on est Wow C'est bizarre de mettre une horde après tout ça Ok bah c'est pas grave On va laisser la horde gratter On va juste mettre les gobelins à lances Qui vont des pop tranquillou Même si on se fait gratter un peu C'est pas dramatique en soi Là on va mettre le cavab et les d'arrêt Ah D'accord Ça c'était pas prévu au programme monsieur Ce n'était pas prévu au programme Parce que là C'était deux fait beaucoup trop de value Je n'aime pas ce qui se passe On va essayer d'agout cycle C'était deux Voilà Hop On va mettre le petit gobelin giant au pont On va mettre Les petits gobelins à lances derrière Si au cas où il joue Ok ça t'en est Qui est mal joué de sa part Ok on va pouvoir forcer On va mettre directement le cavab et les derrière Goblin giant qui connecte à la tour La T2 qui mise un peu tard Goblin giant ok Qui gratte Les gobelins à lances aussi Qui vont gratter un peu Ok le cavab et les qui restent en vie Grâce au pêcheur Parce que le pêcheur Il est allé sur la T2 directement Là on va remettre un pêcheur Je pense qu'on va renvoyer un gobelin giant On va vraiment pas le laisser Pas le laisser se poser On va lui faire Le faire full def Ok on va mettre la bugie directement On va renvoyer des gobelins à lances On va mettre le poison dès qu'on peut Ok la ratée sa T2 Il faut que la gobelin giant mette un coup Ok nice On gagne la game là-dessus Nice 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 On a eu un peu peur avec cette T2 Parce que quand il a mis à droite là Ça nous a géré le gobelin giant et le cavab et puis nous On n'avait pas grand chose pour tuer son gobelier À part le chasseur Après on est le pêcheur Mais j'arrive pas en fait Enfin il y a vraiment je pense Un endroit où on peut Enfin je dirais pas Ne pas prendre deux coups Mais en fait essayer de le faire ralentir En tout cas le faire ralentir Mais ça après ça va venir avec le temps Essayer de s'entraîner avec ça Pour l'instant Pour l'instant la carte va de sortir Donc c'est sûr qu'on connait pas encore tous les placements Donc là je vais prendre la roquette Parce que moi dans ce mode de jeu La roquette j'adore Là on va prendre le GR Le GR qui reste quand même très très fort Je vais prendre le cavab et lier Pour contrer justement le bélier de combat Parce que ça la ralentit bien Donc ça le défend très bien Et on va prendre les gobelins à lances Parce que le golem de glace J'en ai pas besoin du tout Ok On tombe contre Ouais Je vais C'est impossible de prononcer son pseudo Ok on va mettre des gobelins à lances On plume directement Bon on a l'air d'avoir un deck Assez cycle avec un GR En tout cas on a déjà une win condition C'est bien Et pour Ouais vraiment dans ce défi Essayez toujours d'avoir une win condition Parce que Si vous avez pas de win condition Vous allez vraiment galérer Là on va essayer d'attirer le pêcheur Pour pas que ça tape Sur la tour Normalement ça va annuler sa charge Voilà ça va annuler sa charge Là on va partir directement Avec un GR counter push Il nous reste Bon les bats malheureusement Qui vont se faire des pop On va essayer de boule de neige ça Il aurait bien joué son golem de glace Très très bien joué Qui va bien tampo Qui va bien tampo le pêcheur Du coup le GR qui gratte Mais il gratte pas Pas tant que ça Du coup à cause des électrocuteurs Qui ralentissent très très bien Moi moi je suis vraiment fan Des électrocuteurs Le pêcheur qui va quand même gérer ça Oh non ça fait comme le sorcier électrique Ça par contre il faut qu'il l'enlève Et il va l'enlever je pense C'est pas normal ça En fait la carte devrait pas se faire gérer Comme ça Genre c'est pareil avec le sorcier électrique Et tout Ah ok là on va mettre Ouh bien joué le pre-shot Bien joué Mais le cavalier Voilà comme je vous le disais tout à l'heure Ça compte très bien Ça ralentit Donc ça gère tranquillement Ok il a l'air d'avoir Également un deck Qui cycle assez rapidement Donc je vais juste cifler Sur ma boule de neige Je vais mettre une petite boule de neige Ok lui il met Il met son mineur Histoire de changer l'agro Voilà on a quand même bien géré Avec la boule de neige Qui a bien temporisé La boule de neige Qui a été nerf Le rayon qui a été nerf Mais sa puissance Qui est toujours présente Enfin pour moi ça reste toujours une carte Une carte très viable Sachant que le fio barba En plus maintenant Il est un peu moins fort qu'avant Avec ses dégâts de zone Qui ont été diminués Ok Bon là son golem de glace Je pense que je Aïe Ouais c'était pas prévu Qu'il fasse ça là C'était pas prévu Donc là malheureusement Bah notre Je vais essayer de faire un truc Je vais essayer de faire un truc Je garant On va rien essayer Rien du tout en fait On va essayer Rien du tout On va juste défendre En fait je voulais attirer Le prince sur la tour Mais Mais What non Mais pourquoi tu fais ça Ah ouais mais ça c'est trop chiant en fait C'est trop chiant Vous voyez ce genre de mécanique Quand tu connais pas encore Et puis Ouais c'était bizarre quand même Qu'il change d'aggro Mais bon Là pour du coup On se fait gratter Et c'est pas ouf C'est pas ouf C'est pas ouf Là je vais roquette Tous les jours je roquette Ok On a bien défendu Je pense qu'on va pouvoir partir Avec un petit gère Un petit gère counterpush là Il a sûrement Sûrement ses électrocuteurs Ok Ses électrocuteurs Qui arrivent On va pouvoir pdn En fait il faut que je ralentisse Pour être à portée de roquette Donc il y a la roquette Qui fait 432 tout pile Oh si tu peux mettre un dernier coup Oh il l'a pas mis Donc il va falloir défendre Donc on va mettre la roquette Faut pas que je la rate Parce que là si je la rate C'est la game perdue Donc on va remettre un géropont Mais je pense qu'on a win Je pense qu'on a win J'aurais pu roquette la tour Mais j'ai préféré J'ai préféré assurer la game Là on va pdn tranquillou Et normalement c'est la win Ok bien joué à lui Bien joué bien joué Bon on va en faire une petite dernière les mecs Pour pas que la vidéo soit trop trop longue On va faire une petite dernière Comme je vous dis après c'est toujours la même chose Ok la petite légendaire Ok un petit torché magique Bon bah c'est pas C'est pas ce que je veux encore Mais c'est toujours ça de pris Ok on en lance une petite dernière On va prendre Là je préfère les recrues Parce que surtout dans les modes comme ça Où il y a beaucoup de pk De mini pk De trucs comme ça Moi je préfère Là je vais prendre le poison Parce que le problème c'est que j'ai de la recrue Donc j'ai pas trop envie de me le faire poison Voilà Ça c'est un choix quand on est lien J'adore les deux cartes Moi je vais prendre le cimetière Je vais prendre le cimetière On va prendre le petit gobelin à lance Et puis voilà Je pensais qu'il y avait encore une carte à choisir Mais pas du tout D'accord Bon On va lui mettre les modes qu'on a acheté Bon je la trouve pas ouf Mais c'est toujours ça de pris On va mettre les gobelins à lance au pont C'est vraiment juste pour cycler Voir un peu C'est un peu pour tâter le terrain Tranquillou pour tâter le terrain On va voir ce que notre adversaire joue Là on va mettre le recrue split au fond de map De toute façon j'ai rien d'autre à faire Je préfère garder le pêcheur Enfin je vois pas En fait c'est pas une carte que t'en Ok mec Si tu veux Y'a aucun soucis Ça ne me pose pas de problème Du coup je vais partir cimetière de l'autre côté Vu que c'est en fait c'est le garde Qui a le plus de PV Qui va tanker Du coup on va mettre un poison Pour tu les battre rapidement Ok Le cimetière qui commence à mettre pas mal de dégâts Son glime de glace Qui a été très bien joué Qui va bien temporiser Là c'est en sorte si On va attendre qu'il aggro la tour C'est sur glace après Voilà Et ça tourne Ça tourne qu'il va tomber Sur les coups de recrue royale Ok bon On prend le tour directement Bon bah cool Facile facile pour l'instant On a toujours pas Véritablement vu son deck On sait qu'il a une requête Un golem de glace Un sorcier Des bats On a rien vu d'autre pour l'instant On va On va split les électrocuteurs Fond map On va attendre un peu Voir ce qui est juif On va temporiser tranquillou Ok Ok Ils jouent en pépé dragon Ça va être intéressant Son bébé dragon Qui va être un peu embêtant Oh là là Par contre j'aimerais bien En fait pouvoir Pouvoir gérer son géant En fait Enfin avec le Avec le Ouais mais du coup En fait le problème C'est que ce bébé dragon Meurt pas Oh putain Je vais essayer de mettre Un cimetière ici En fait je vais vraiment Faire un test Ouais non ça marche pas Je sais pas du coup Je sais pas Ouais du coup je vais perdre La tour en stéro Moi juste pour tester C'est pas grave C'est pas grave C'était juste pour faire un test On va y me dire Lui ici est trop cru par contre C'était pour faire un test C'était pour faire un test On perd la tour bêtement Mais c'était pour essayer Je pense qu'il faut En fait faut pas que je le mette ici Mais il faut que je le mette En fait là je l'ai posé ici Je pense qu'il faut que je le pose là Là où je mets mon esprit glace en fait Pour qu'il laisse la place Et qu'il la tire plus loin Ok bah c'est bon à savoir On fait des petits tests en vidéo On vous fait plaisir Comme ça on vous montre un peu Ok on va jouer les recrues On va jouer la cabane La cage goblin pardon Là je le pose dans son sorcier Ça nous va faire beaucoup trop de value Son bébé dragon en fait Qui va m'embêter Il a beaucoup de dégâts de zone C'est un peu le problème On va jouer les électroputeurs La cage goblin qui va bien gérer le géant Ok Ouais il a beaucoup de troupes Il a trop de défense en fait Pour le cimetière genre J'ai pas le poison On va cycler sur le poison Il faut absolument que tu aies son sorcier là Ok les goblin lances Qui sont en train de gérer Tranquillement les garouilles Je pense je vais envoyer un cimetière Sur la tour du roi Je vais mettre les goblin lances derrière En fait il a rien pour gérer Les troupes derrière là Il a plus rien On va mettre le Ah c'est putain les pattes Ok mais les goblin lances qui gèrent Ok Allez le pêcheur Le pêcheur Est-ce que je serai pas le premier monde A finir un trois couronnes avec Oh non Oh ça a pas fini Oh j'ai de la chance Mais what Putain je voulais être le premier monde A finir en trois couronnes avec le pêcheur Je suis un peu déçu là Je suis un peu déçu Je suis un peu triste du coup Ok bon Petit trois couronnes pour finir Et on va récupérer de l'or On en a 12-0 Je finirai ça de mon côté Enfin je vais faire 15 Je pense que je ferai 15 Assez facilement C'était pas pour vous montrer La fin du défi Mais pour vous montrer Qu'on débloque la carte Un peu les offres Et pour vous donner un peu Un peu des tips Sur le défi Enfin vraiment J'aurais essayé en fait De réfléchir en fonction De quand vous choisissez de carte Enfin quelle carte Contre une autre carte Et quand vous êtes Dans les deuxièmes Troisièmes choix Essayez de voir déjà Ce que vous avez donné A votre adversaire Comme ça vous dites Ouais il a géant Là on me propose PK Bah je prendrais bien PK Pour contrer le jeu Enfin des petits trucs comme ça C'est assez facile Il faut juste réfléchir Assez rapidement Et ça devrait Ça devrait le faire tranquillou Bah j'espère que cette petite vidéo Vous a plu Dites moi vous ce que vous en pensez Du pêcheur etc Dans les commentaires Si vous avez réussi le défi En tout cas faire une victoire Ça devrait pas être très compliqué Surtout si vous avez pas Le pass royal Parce qu'avec le pass royal Du coup vous avez essai illimité Donc c'est cool ça C'est vraiment cool C'est sympathique Justement pour les gens Free to play etc Donc si la vidéo vous a plu Bah comme d'habitude N'hésitez pas à vous abonner Et lâcher un petit pouce bleu Sur ce c'était Valouche Je vous fais des bisous Pisse tout le monde